La méchante femme est partie. Elle a laissé le rocher glacé à l'entrée de la grotte. Isidore et le gentil dragon ne pouvaient que se regarder. Ils étaient amis depuis tellement longtemps qu'ils se comprenaient sans se parler. Comme ils s'aimaient, Isidore vit dans l'œil du gentil dragon s'éclairer une lumière. Il reprit confiance et ressentit la certitude qu'ils allaient être libres, vivants et qu'ils voleraient à nouveau. Sans qu'ils comprennent comment, la glace se réchauffa, peu à peu. Le rocher s'attendrit, jusqu'à ce qu'il eût totalement disparu. Isidore étendit ses ailes et s'envola vers le toit de la caverne. Il vit alors le gentil dragon tellement affaibli qu'il s'effondra au sol. Etendu par terre, il murmura, Isidore, « Je suis Esvanathan, le gentil dragon. J'ai dû penser au seul cauchemar que je ne peux vaincre pour détruire le cœur froid et dur de la sorcière. La seule demande faite racontait ce cauchemar. J'ai brisé le cauchemar et avec lui le cœur de pierre de la sorcière, mais je ne pourrai plus redevenir le gentil dragon. « Comment puis-je te sauver ? » s'exclama Isidore. « As-tu peur des tartines, de confitures dévoreuses, des rêves d'enfants ? » murmura Esvanathan. Isidore volta autour de lui et rit aux éclats. « Mais sûr que non, Esvanathan, pourquoi ? » demanda le gentil dragon. « Parce que les tartines ne sont que des miettes, des miettes qu'il suffit de placer sur un chemin pour qu'elles soient mangées par tous les oiseaux de la forêt. Donne-moi ta tartine. Je mange la confiture et j'émiette le pain. » « Tu n'as plus rien à craindre, Esvanathan. La sorcière a déjà disparu. Sur ses mots, il s'envola pour donner à manger à tous les oiseaux de la forêt. » La petite fille s'endormit avec un léger sourire aux lèvres. Jamais plus aucun cauchemar ne sera autre chose que des miettes de pain à suivre et à manger et à donner à manger aux oiseaux bariolés de la forêt. Isidore et Esvanathan avaient transformé la sorcière en lumière colorée au sommet des arbres.